pas de route ben non je peux pas c'est déjà long comme ça je sais même pas s'ils vont arriver de route sûrement mais c'est pas grave alors beau car toi va tout alors on y va voilà alors donc ce chabat ça sera chabat un chabat particulier comme tous les chabatot on dit tout le temps la même chose quand on commence le dr malhout mais ce chabat il a quelque chose de particulier c'est que ça sera en même temps le premier l'ouverture des trois semaines par le jeune du 17 amours mais comme ça tombe chabat bien évidemment le jeune est repoussé aux 18 amours maintenant le dr malhout que le rabbi a prononcé donc en 1991 c'était sur parashat balak qui parle justement de le sens et la signification profonde de ce que représente le fait que le jeune du 17 amours est tombé chabat et a été repoussé et on est pas seulement le jeune du 17 amours qui est repoussé mais en fait toutes ces trois semaines elles sont repoussées mais avant de démarrer toute son explication et le la vision avec laquelle il veut qu'on aborde ces trois et trois ces trois semaines le rabbi va d'abord nous expliquer qu'est ce que c'est le jeune qu'est ce que c'est le jeune qui tombe à chabat quel est le rapport de ce jeune qui tombe chabat avec la parashat balak puisqu'on a lèche on a lu la parashat balak quel est le lien de de yutain tamous parashat balak et et de yutain tamous pardon qui tombe à chabat de parashat balak avec nous avec notre génération et dans notre génération le rabbi fait deux riz douchim qu'on va voir et en fait tout le but de cette sera de ce tarmac out c'est un des tarmac out on va dire de base essentiel que si on veut comprendre la shkafa du rabbi et sa vision de la guéoula tel qui est qui nous mâche le travail semaine après semaine dans tout ce qu'on étudie pour comprendre que on est vraiment dans les yumots à machia que dans notre tête on doit faire ce switch de changer notre façon de penser et de voir de vivre les choses de ressentir que oui on est à l'aube de la guéoula un instant avant on est le chat hache mais les hamachi arba al au moment où le roi machia s'est dévoilé donc et et ça on a du mal à le faire et donc le rabbi avec lui non du moment puisque c'est un jeune qui doit vivre avec son temps vivre avec l'enseignement de la parata donc avec le lien du moment qui est que yuzayn tamouz va tomber shabbat alors le rabbi va faire le lien direct avec le moment dans lequel on se trouve dans notre génération avec le lien de la guéoula et de quelle façon à vivre la guéoula et amener la guéoula dans le monde et donc comme j'ai dit c'est une des cirotes les plus les plus fondamentales et si on veut si on veut vraiment arriver à vivre avec ses enseignements sur machia et guéoula puisque c'est le but de notre mitrachat d'enseigner tous les nyanis machia et guéoula la demande du rabbi nous préparons justement la guéoula alors il ya plusieurs cirotes il y a sara tabshinonbet il y a balak il y a shofim il y a pinfas il y a noach il y a baera il y a plein de cirotes mais trois quatre de ces cirotes on sait bien qu'on les étudie au fur et à mesure mais que chacune individuellement on puisse la connaître à fond au point de d'y réfléchir et de vivre avec et pour ça on est aidé il ya plein de livres qui sont sortis il ya un livre que le rabbi lui-même a corrigé qui s'appelle char et guéoula qui décrit tous les détails de ce qui va se passer dans la guéoula il ya un livre aussi qu'un racine a écrit qui est vraiment un truc fondamental ça s'appelle lignano chel melech à machia le sujet du roi machia qui a pris toutes les notions que le rabbi développe sur machia et guéoula dans le dar malhout et les amis de façon mesouderette il ya un autre livre aussi à taïa dati de raïm sasson où il explique qui est machia et par rapport au texte du dar malhout également de quelle façon on peut on peut vivre et on peut comprendre machia il ya besorat à guéoula c'est le premier livre que le rabbi a corrigé l'annonce de la délivrance que le rabbi a corrigé qui a été imprimé par queot et dans lequel le rabbi a accepté qu'on écrive rabbi melech à machia tout ça pour dire que tout celui qui veut apprendre qui veut apprendre les animaux machia comme le rabbi le demande et surtout qui celui qui veut arriver à ce à vivre avec en se plaçant dans le nyan de la guéoula à travers l'étude alors on a on a de quoi faire et passe et le but c'est que l'étude elle ne reste pas qu'au niveau du cercle de l'étude mais qu'elle fasse partie intégrante de nous qu'elle nous permettre qu'elle nous permettre de de vivre vraiment avec la guéoula la guéoula qui en fait est là on la voit pas on voit des petits points de guéoula par ci par là ça nous fait tenir le coup dans la galoute mais en fait c'est pas ça du tout que le rabbi attend de nous le rabbi n'attend pas de nous qu'on voit il est simané à guéoula il veut qu'on vive la guéoula déjà que la galoute on la regarde comme la guéoula et ça on l'apprend du des tzomot de la période dans laquelle on va rentrer dans cette période où il y a le jeûne du yudzaïn tamouz et le jeûne de tishabéav et la chance qu'on a cette année c'est que ça commence par un shabbat que gam tishabéav même tishabéav il va il va être aussi shabbat et repoussé donc toute cette période et trois semaines dans laquelle on va on va rentrer elle est sous le signe de shabbat et shabbat c'est l'entité totalement opposée avec le sujet des jours de jeûne et là le rabbi va commencer la sirah en expliquant donc cette particularité du shabbat qui est yudzaïn tamouz et il commence d'abord à expliquer qu'est ce que c'est le yann du tzom qu'est ce que c'est le yann du jeûne dans chaque jeûne il y a deux aspects il y a un aspect négatif un aspect qui est extérieur et qui représente une cause extérieure qui fait que ce jour-là c'est devenu un jour de jeûne et qui fait référence au tsahar au ével à la tristesse au deuil au hurban à la destruction du temps et donc ce moment-là ce jour de jeûne c'est un jour qui est le contraire de de notre volonté du plaisir et du tzom qu'on peut avoir par contre le jeûne il a un autre aspect qui est un et donc pardon cet aspect négatif du jeûne on l'a on le rabbi l'appelle galoute ça c'est la galoute c'est c'est en jeûne parce que pendant la galoute il se s'est passé des yannim biltirtzouim se sont passé des événements négatifs pour le âme israël et qui sont le pur produit de la galoute en fait si on n'était pas puisque l'ébné israël dans toutes les générations sauf dans notre génération où ça commence à changer le rabbi dit ma mâche que ça c'est un siman de la guéoula l'avant-goût de la guéoula que tout dans toutes les générations le âme israël il a il était tachat chilton d'agzerot chelmalchou que l'âme israël il s'est trouvé dans des périodes où en shalom la gemara elle dit en shalom que quand il n'y a pas là il n'y a pas la paix ça veut dire quoi ça veut dire que l'âme israël il est il subit les décrets des peuples des nations sur il subit le décret et donc des fois ça conduit à l'exterminat pas des fois tout ce qu'on a connu dans notre histoire par contre l'aspect positif du jeûne que la torah décrit c'est quoi c'est que but ni mute profondément ce jour de jeûne il a un côté positif qui est que dans la guéoula donc c'est le contraire de ce qu'on vit maintenant dans la galoute que dans la guéoula ces jours de jeûne ils deviendront yomé sasson des simra d'après la prophète de zécharia qui dit que dans la guéoula donc les jours de jeûne deviendront des jours de fête pour tout le âme israël et donc on voit ces deux aspects que concrètement qu'est ce qu'on vit quand on rentre dans un jour de jeûne on vit le tristesse de la destruction du temps mais d'un autre côté il y a aussi en potentiel dans ces jours de jeûne la possibilité qu'en un instant à l'instant même il se transforme en jour de joie et donc puisqu'on sera déjà dans la guéoula donc peu ni mute le jeu l'aspect positif du jeu c'est que c'est un être ratson c'est un moment propice pour révéler ce côté potentiel qui va faire que de ce jeûne va se transformer immédiatement dans la guéoula amitié de la schéma et la preuve que dans ces jeûnes il ya les deux aspects négatifs et positifs on le voit dans yudzaïn tamu yudzaïn c'est tov matria tov bon donc yudzaïn ce jeûne on l'appelle le tsom a réveillé il ya quatre cinq jeunes qui ont été institués par nos sages qui commencent avec avec le tsom gedalia à sarab et tevet ensuite j'ai oublié le tsom gedalia sarab et tevet tani tester le 17 tamuz c'est le quatrième et tishabéab le cinquième jeûne et en fait puisque on voit déjà dans le jeûne jeûne d'ester je crois pas qu'il est dedans non il n'est pas dedans alors j'ai oublié j'ai oublié lequel c'est le 3 le 3 gedalia ah ben oui c'est ce que j'ai dit ah oui tu as raison gedalia tevet ben non regarde ça fait que quatre som gedalia le 10 tevet yudzaïn tamuz tishabéab il en manque un bon peu importe les premiers-nés les premiers-nés les premiers-nés ça compte pas je sais pas mais non il n'y en a que quatre il n'y en a que quatre il n'y a pas plus que quatre non parce qu'on dit tsom a réveillé et tsom a hamici c'est tishabéab il me manque quatre mois mais il n'y a pas il n'y a pas le jeûne des premiers-nés dans les oui non gisèle moi je crois que c'est tsom a réveillé c'est du chodech a réveillé tsom a hamici c'est le tsom du chodech a hamici c'est ça que j'ai dit alors je me suis embrouillée donc en tous les cas j'ai cru qu'il m'en manquait ok non parce que j'ai lu quelque part qu'il y a cinq jeunes dans une des notes là du Dorma j'ai lu tellement de choses que ça m'embrouille l'homme échané l'empreinte le caractère du tsom en lui-même il est top et on le voit dans le jeûne de Yudain Tamou c'est ce que je voulais dire mais le fait qu'il a cet aspect positif ça montre en fait quel est le but et l'intention première de tous ces jeunes et en même temps ça définit le but de la galoute quel est le but du jeûne le jeûne en soi c'est une hérida c'est une descente c'est une chute puisqu'on tombe dans la destruction du temple mais le but de cette hérida c'est l'aliyah et l'aliyah c'est quoi ? c'est l'aspect positif du jeûne qui fait que c'est un ethratzon et que dans son pnimiut le jeûne lui-même c'est un sujet de Géoula puisque l'agmara dit que c'est pas l'agmara c'est Zechariah qui dit après ça a été transmis dans l'alara que ces jours-là vont devenir des jours de fête et de cipra et le rabbi donc lui ici dans ce Dvar Malchut il est Merkadesh c'est vrai que ces jeunes font référence à la destruction du tout le processus de la destruction du temple mais le 17 Tammuz aussi Moshe Rabbeinu il a cassé les premières tables donc c'est aussi un yann où ce jour-là le jour du jeûne c'est vraiment un lien avec les événements négatifs qui se sont passés dans le Ham Israël mais le rabbi il est révolutionnaire et on n'est plus à cette époque-là on n'est plus dans cette génération on est déjà dans l'état où ces jours-là vont se transformer en jours de fête et qu'on dit que dans la Géoula les jours de jeûne vont s'annuler toutes les fêtes vont s'annuler sauf Pourim et Hanoukka et ces quatre jeûnes en fait pourquoi ? parce que quand on est dans la Galoute ça c'était entre parenthèses une note du rabbi quand on est dans la Galoute alors qu'est-ce que nous apportent tous les Chagim Pessar, Shavuot, Sukkot entre autres qu'est-ce que nous apportent les Chagim ? elles nous apportent des moments de lumière pendant le temps de la Galoute des moments de lumière où on est attaché à Dieu on a cette élévation on voit la Gdusha on est dans un Etratzon au niveau spirituel on s'élève au-dessus de la Galoute quand arrive le jour de Tcham au contraire on tombe plus profondément dans la Galoute mais quand va arriver la Géoula toutes ces fêtes vont disparaître ne vont rester que les jours de jeûne et le rabbi l'explique que ces jours de jeûne ils deviendront des jours de fête et ils seront même plus élevés que toutes les fêtes qu'on a vécues pendant le temps de l'exil pourquoi ? il dit pendant le temps de l'exil les Chagim c'est comme une bougie qu'on allume dans l'obscurité on est dans l'obscurité de la Galoute les Chagim elles viennent nous amener la lumière alors que dans la Géoula ces mêmes Chagim puisqu'elles sont déjà lumière et il y aura la lumière de Dieu révélée dans le monde on ne les verra pas ce n'est pas qu'elles seront annulées c'est qu'on ne verra plus leur lumière alors que quand les jeunes maintenant qui sont l'obscurité dans la Géoula vont devenir des jours de joie et de simra et bien ça sera ça sera au contraire une lumière encore plus haute que ces jours de fête comme la force d'une bougie qu'on allume pendant l'obscurité et le rabbi en se dévendant donc il fait plusieurs ridushim il va expliquer Kodem Krol avant tout l'importance qu'est-ce que ça nous apprend puisque tout c'est à Kacha pratique qu'est-ce que nous apprend le fait que ce jeûne y tombe pendant Shabbat ensuite et le rabbi va continuer en expliquant de quelle façon dans ce contexte on doit vivre ces trois semaines comment on doit appréhender avec quel guisha avec quelle façon de voir on doit vivre ces trois semaines qui s'approchent et il dit qu'il donne un deuxième ridush qui est très très fort il dit que puisqu'on se rapproche on est à l'aube de la Géoula puisqu'on se rapproche de la Géoula alors qu'est-ce qui se passe puisqu'on se rapproche de la Géoula et bien le sentiment du Tsa'ar de l'exil de la souffrance de l'exil le sentiment du khurban de la tristesse d'avoir le temple détruit il va en diminuant et s'il va en diminuant parce qu'on se rapproche de la Géoula alors qu'est-ce qui se révèle et qui a encore plus de force et de puissance au contraire c'est ce régech qu'on est au début qu'on est dans les motamash qu'on est dans les instants de la Géoula alors ça ne change pas la conduite au niveau à la Kha au niveau à la Kha on ne va pas changer le choukhanarur il y a des choses qui sont interdites de faire pendant ces trois semaines mais là où le Rabbi il fait ce ridush et qui nous change totalement il nous fait ce switch dans la tête que nous quand on va aborder ces trois semaines on ne doit pas les vivre avec le sentiment de la Galoute mais on doit les vivre avec ce régech Pnimi on doit les vivre avec ce sentiment profond à l'intérieur de nous de savoir comment on doit se placer par rapport à cette période on doit mettre en avant ce régech de la Géoula on doit mettre et ça c'est la Nekouda Mauti c'est le point essentiel que le Rabbi va développer dans ce Darmalchut que maintenant à partir de maintenant dans le contexte de notre génération la dernière génération de l'exil la première de la Géoula on doit vivre tous ces événements et en particulier les trois semaines et en particulier par le Shroud que ce Shabbat que le Shroud que ça commence Shabbat alors on doit les vivre comme à Tralat à Géoula comme des jours ces trois semaines ce sont des jours qui nous préparent à la Géoula maintenant le Rabbi dans la suite de la Sira il donne une autre Nekouda très très forte déjà il nous fait ce switch que nous comment on va vivre ces trois semaines on va les vivre de telle manière donc de les vivre comme la Chana la Géoula et même essayer de les descendre en nous de les vivre de vivre notre Géoula personnelle grâce à ce moment propice que ces jours-là ils ont le potentiel de pouvoir être transformés en jours de Sasson et de Simra et un deuxième point essentiel dans lequel le Rabbi va arriver par rapport à la Hora A dans notre génération qui est la Dora Géoula c'est l'importance d'étudier les Nyanés Mashiach et Géoula alors ça on l'a déjà entendu dans la Sira de Koharni San où le Rabbi il a dit qu'on étudie par dix non ça c'était Tazriam Tzora mais qu'on fasse tout ce qui est dans notre possible pour faire venir Mashiach et le conseil c'est d'étudier les Nyanés Mashiach et Géoula dans la Torah mais là dans Parashat Balak le Rabbi revient sur ce point mais là aussi il fait un ridouche et il explique que l'étude maintenant cette étude des Nyanés Mashiach et Géoula elle doit se faire d'une façon totalement différente et c'est à l'exemple de tout ce qu'il va expliquer par rapport au jour de jeûne qui tombe au Shabbat de la même manière notre manière de notre façon d'étudier les Nyanés Mashiach et Géoula comme on le fait et bien c'est pas seulement le Rabbi l'avait dit dans Koharni San Adere Hayeshara les Galout à Mashiach la voie directe pour révéler Mashiach c'est d'étudier les Nyanés Mashiach et Géoula dans la Torah là maintenant qu'est-ce que vient nous dire le Rabbi que c'est pas seulement l'étude c'est pas seulement une Zgoula pour rater la délivrance ou provoquer la délivrance mais que la façon avec laquelle on étudie ça doit provoquer en nous un changement tel dans notre conscience qu'au niveau de l'intellect au niveau au niveau du coeur et au niveau de l'action on devient un autre homme un autre homme que ces enseignements ils font qu'à partir de maintenant on va pouvoir vivre avec Mashiach qu'est-ce que ça veut dire vivre avec Mashiach ça veut dire que quand on étudie et qu'on va méditer qu'on va réfléchir sur la façon avec laquelle on peut descendre dans notre vie quotidienne tous ces sujets de Géoula et Mashiach et bien ça va influencer nos sentiments ça va influencer notre action le rabbi dit par quoi on commence dans l'étude qu'est-ce que ça nous apporte d'étudier les Nyanis Mashiach et Géoula en fait ça ne fait que réveiller et renforcer notre émouna dans la venue de Mashiach Tzitkenu et quand on va renforcer la émouna la émouna ça va descendre dans notre coeur et on va languir on va attendre on va espérer on va vivre avec et qu'on veut voir Mashiach dans tous les détails de notre vie c'est comme ça qu'on vit maintenant au point que même dans notre anaga dans notre façon de nous comporter dans notre façon de nous comporter on va peser peser chacune de nos actions et se poser la question est-ce que ma façon de me comporter elle est matima elle correspond à la Géoula est-ce que dans la Géoula je me comporterai comme ça est-ce que dans la Géoula je vais en vouloir à quelqu'un enfin chacune elle peut descendre ce sujet et donc tout le khidouj que le rabbi fait ici c'est étudier pour vivre avec Mashiach après le rabbi on va voir dans le texte ce que le rabbi explique mais bon voilà donc maintenant après le rabbi il explique l'importance donc du fait que Yudzaim Tamouz tombe Shabbat et quand Yudzaim Tamouz tombe Shabbat alors il y a deux choses contraires la première des choses c'est que on ne peut pas jeûner Shabbat Yudzaim Tamouz c'est le début des trois semaines maintenant le rabbi entre parenthèses il dit que ça vient dans le M-Sher ça vient dans la suite de Yudbet et Yud Gimel Tamouz donc on est encore on est encore dans le dans la dans la on a dit on a dit il est lié à la tristesse mais c'est à sur Shabbat on n'a pas le droit on doit mettre Shabbat de côté tous les problèmes tous les sujets négatifs toutes les choses qui ne sont pas bonnes pourquoi ? parce que Shabbat c'est un jour de Simcha les Chachamim disent que le jour de Shabbat les Shabbats ce sont vos jours de joie c'est pas seulement un jour de joie mais c'est aussi un jour de Oneg de plaisir de Tanou comme il y a marqué de Karata la Shabbat Oneg et donc le Rabbi ici dit que puisque Shabbat c'est un jour de Simcha et un jour de Tanou donc obligatoirement il n'y a pas de place pour tout ce qui est négatif donc c'est pour ça que le dîne il a tranché que on ne peut pas jeûner Shabbat et donc le jeûne est repoussé au lendemain mais le Rabbi dit ici que même si d'après la Alaha quand le jeûne est repoussé on dit qu'on est plus méquille parce que c'est pas le jour même du jeûne néanmoins d'un autre côté puisqu'on jeûne quand même donc on est obligé de dire que la situation elle est quand même là on est quand même dans un matzav de Galout pourquoi et donc on est obligé de jeûner mais pourquoi là ici il y a une précision que le Rabbi donne qu'en général dans la Alaha aucun jeûne ne peut tomber un vendredi ou un dimanche sauf quand il est nitré comme ça se passe pour cette année Yudzaïn Betamus qui est nitré donc la Alaha elle reste quand même qu'on est obligé de jeûner mais pourquoi on mentionne ici ce point là parce que le Rabbi rajoute une explication encore plus profonde et il dit que comme on a dit que dans notre approche avec ces semaines là on va mettre plus l'accent sur le côté positif sur la Géoula et pas sur la Galoute et le Rabbi lui-même dans le texte de la Sihar il dit peut-être qu'il y a lieu de dire le Rabbi dit ici peut-être mais pour le Rabbi ça veut dire c'est sûr il ne va pas contre le Rabbi il va nous dire ici qu'il ne va pas contre dire on doit jeûner c'est en mais le Rabbi il dit peut-être et pas peut-être c'est sûr et c'est la force du Tzadik du Nasiador il souhaite que puisque déjà à cause de Shabbat grâce à Shabbat il est repoussé dimanche et que dans le Nyan positive du jeûne on est déjà dans la Géoula alors que tout de suite il soit repoussé annulé totalement et donc on voit que le Shabbat où tombe Zayim Tamuz c'est le Shabbat qui donne le Kohach la force pour pouvoir non seulement atténuer tous les événements toute la conduite des jours de jeûne puisque c'est Shabbat on ne peut pas jeûner on ne peut pas avoir même de tristesse pendant le Shabbat mais qu'au contraire on peut on va vivre ce Yud Zayim Tamuz qui tombe un Shabbat avec avec la Mahachava qui doit nous accompagner tout le temps que ce jour de jeûne il va être annulé notre Kavana si on doit jeûner Shabbat et on espère qu'on n'aurait pas besoin de jeûner c'est que le jeûne on jeûne parce que c'est la Halakha mais qu'en fait notre sentiment profond et notre Ashkafa c'est que ce jeûne il n'a pas lieu d'être on est déjà dans les lieux des gens des gens en Amérique même qui ont d'après les mots du Rabbi qui se sont permis qui disent ils prennent sur eux c'est leur choix mais en fait ce n'est pas un choix ils disent que puisque le Rabbi il a dit ça qu'on est déjà dans la Géoulade donc on n'a plus besoin de jeûner il y en a qui ne jeûnent pas maintenant on remonte à l'époque de Rabbi Yehuda Nassi avant Rabbi Yehuda Nassi les quatre jeunes ils ont été fixés à cause de la destruction du temple la destruction du premier temple ensuite après la destruction du premier temple donc ils ont instauré ces quatre jeunes quand le deuxième temple a été détruit puis reconstruit alors on a annulé les jeunes puisque le temple a été puisque la raison des jeunes c'est la destruction du temple maintenant le deuxième temple a été érigé donc on ne jeûne plus maintenant après il a été détruit on s'est retrouvé dans cette situation où on a dû réinstaurer ces quatre jours de jeûne maintenant à l'époque de Rabbi Yehuda Nassi donc après la destruction du second temple la première fois qu'est arrivé Yehuda Nassi c'était aussi un Shabbat et maintenant les Chachamim ils ont posé que Rabbi Yehuda Nassi c'était le Nassi de la génération donc les Chachamim ils sont allés demander à Rabbi Yehuda Nassi qu'est-ce qu'on fait ces Shabbats et en Yehuda Nassi qu'est-ce qu'on doit faire et Rabbi Yehuda Nassi il a dit oh il veut y créer puisque c'est Shabbat donc Al-Piyalakha on doit complètement l'annuler on ne doit pas puisque c'est Shabbat donc il n'y a pas besoin de le repousser à dimanche il n'y a pas besoin de jeûner mais son opinion elle n'a pas été acceptée par Rabbi Yehuda Nassi c'était le Nassi mais il y avait le Sanhedrin et le Sanhedrin il tranchait à la majorité des opinions des Chachamim donc ça n'a pas l'opinion de Rabbi Yehuda Nassi elle n'a pas été acceptée mais qu'est-ce qui est resté elle n'a pas été acceptée et appliquée dans la Halakha mais qu'est-ce qui est resté c'est la hora de cette Gisha que le Rabbi nous amène maintenant que comment même si dans la Halakha on doit jeûner et bien ce jeûne il n'est là parce qu'il a été fixé par les Chachamim mais qu'en fait dans la Mahout dans les sens même de Yudha Nassi qui tombe Shabbat et bien il doit être on doit avoir la Kavana qui soit annulé il devrait être annulé les Gamre et le Rabbi ici donne là c'est le Rav Gensbourg où j'ai traduit cette partie de Shoshiyu où le Rav Gensbourg il explique c'est exactement la même aspiration que chacun doit avoir quand il accomplit une mitzvah une mitzvah quand on fait la mitzvah on la fait parce que c'est la Halakha c'est la volonté d'Hachem mais la façon le sentiment le pourquoi je fais cette mitzvah et je le fais avec joie c'est justement dans l'espoir que par cette mitzvah ça va me rapprocher de la Kavana que je vais amener la révélation de Dieu dans le monde et donc il donne un exemple il dit par exemple un homme il a du mal à se lever pour aller prier au Minyan il a cette difficulté donc qu'est-ce qu'il peut faire pour changer il ne va pas dire souhaiter que s'annule cette Halakha non c'est la volonté de Dieu si je n'avais pas l'obligation de prier au Minyan je serais tranquille non il ne va pas dire ça il ne peut pas se reposer là-dessus mais qu'est-ce qu'il peut espérer dans son travail et prier il peut espérer il veut réussir à prier avec le Minyan alors de la même façon quand on va arriver à Yudzaim Tammuz qui tombe Shabbat alors quelle doit être notre volonté et bien c'est de se trouver une raison pour regarder le côté de la joie quelle joie on peut avoir permis Yudzaim Tammuz la seule joie de cet espoir que Bepni Mewt pas cet espoir qu'on essaye nous de le vivre comme ça que Bepni Mewt notre volonté c'est que le jeûne soit annulé autrement dit on ne va pas on ne va pas repousser la galoute mais on veut qu'elle soit totalement annulée annulée donc on ne veut pas on ne veut plus de la galoute on veut voir le troisième temple reconstruit et c'est toute cette vision et toute cette approche que le Rabbi nous donne puisqu'on se rapproche de ce moment et le Rabbi doit rajouter que si le Rabbi Yehuda n'assit non je me suis trompée c'était pas Yudzaim Tammuz c'était le premier bah oui c'était Yudzaim Tammuz aussi mais aussi pour Tisha Béav que Rabbi Yehuda n'assit il a dit qu'il soit repoussé et c'est là-dessus que le Rabbi se repose pour dire lui aussi alors il dit qu'il y a deux façons de voir il y a le Rabbi Yehuda non la façon de Rabbi Yehuda nassit c'est aussi la façon que les Rabbi ils avaient un Pilgam et ils disent que puisque déjà il est repoussé le Jeanne alors il vaille qu'il soit repoussé complètement et c'est ce que le Rabbi nous rapporte ici et donc on voit de tout ça que attendez je crois que j'ai oublié quelque chose oui on voit de tout ça ah oui une écoute importante aussi que le fait que Rabbi vous me suivez c'est bon oui oui c'est bon ok le fait que ce soit Rabbi Yehuda à Nassi qui disent qui prend sur lui de dire Alvaï O'il Ve'i Patel que que ce soit que Dieu fasse entre guillemets que le Jeanne le Jeanne soit annulé totalement le fait que ce soit Rabbi Yehuda à Nassi Rabbi on l'appelle Rabbi dans l'Akmara Rabbi c'est Shalyar le Nassi il est lié à Mellera à Mashiach parce qu'il y a marqué dans l'Akmara que si Mashiach est là et bien si Mashiach doit se dévoiler que alors S'il y a un Mashiach vivant dans notre génération au temps de l'Akmara et bien c'est évident que c'est Rabbi Yehuda Nassi qui est le Mashiach de là on voit que le Nassi adore c'est le Mashiach de la génération et puisque c'est le Nassi qui a dit ça alors le Rabbi doit rajouter et le Rabbi le dit lui aussi en tant que Nassi Oulay il va-t-il les gambrer le Rabbi il dit la même chose dans notre génération que puisque vous avez compris ce que je voulais dire que le fait que voilà je bug mais c'est pas grave le parallèle c'est Rabbi Yehuda Nassi et le Rabbi puisque le Rabbi dans le texte il vient de dire Oulay Yesh Loma en disant c'est évident que ce jeûne il a le potentiel de pouvoir être annulé complètement alors maintenant en conclusion de toute cette partie sur le jeûne qui tombe Shabbat alors qu'est-ce qu'on se trouve devant deux approches différentes et deux façons de se comporter et deux façons de vivre les choses bien qu'on comprenne ce que le Rabbi nous explique maintenant et ces deux façons c'est quoi ? et bien c'est pareil que l'aspect que le jeûne soit on reste dans l'aspect négatif ah le jeûne de Yudzaïn Tammuz il tombe Shabbat ah mince alors c'est vrai j'aurais voulu jeûner pour le Khourban mais qu'est-ce qu'on peut faire mal à la sorte c'est Shabbat c'est à sou ou cette guisha ou la guisha positive de se dire puisque Yudzaïn Tammuz il tombe Shabbat ah c'est l'opportunité pour moi de voir de voir d'une manière différente le sujet de Yudzaïn Tammuz de ne pas regarder l'aspect l'aspect superficiel mais de dire waouh aujourd'hui que Yudzaïn Tammuz tombe Shabbat je cherche à voir le Nyan puisque le but du jeûne c'est d'être transformé en jour de joie donc grâce à Shabbat ce jeûne il est en jour de joie on est déjà pendant Shabbat Yudzaïn Tammuz dans un matzah de Géoula on est déjà puisque Shabbat c'est appelé que la Géoula les temps messianiques sont appelés Shabbat ce sera un long Shabbat pour l'éternité donc déjà Shabbat même en jour de jeûne et bien on est déjà dans le contexte de la Géoula dans l'avant-goût de la Géoula et leur appétit ici de rajouter que ça doit descendre dans notre comportement de Shabbat que non seulement on met de côté tous les sujets négatifs on ne doit pas penser au jeûne à la destruction du temps mais qu'au contraire puisque Shabbat c'est un jour de joie et de taille nous et bien on doit kiffer dans tout et à Sour de montrer quelques marques de tristesse de mentionner le jeûne pendant Shabbat au point que le Rabbi dit qu'il faut manger plus que d'habitude et la viande grasse et du bon vieux vin en zécher les soudats à léviathan qu'on va manger dans la Géoula et pas seulement manger pendant Shabbat et d'être joyeux mais aussi Motsa et Shabbat de faire la séouda de David Malka M'shécha que après Shabbat on change la nappe il y a une aura comme ça qu'on change la nappe et on fait encore un bon repas puisque le jeûne commence le matin donc même après Shabbat on ne reste pas ah waouh demain c'est le jeûne hop on prend la figure de Tisha Béa on devient triste non après Shabbat on est dans le M'shécha de la Géoula on est dans la séouda de David M'élech Hamashiach et donc toute cette période elle est totalement transformée grâce à la Ashkafa du Rabbi et c'est ce que le Rabbi attend de nous et maintenant et donc de voir de mettre ce qu'on a dit on met en avant tout ce potentiel maintenant ce que le Rabbi conclut il dit qu'en fait c'est la différence entre toute l'approche la Gisha toute de la Torah qui est purement Al-Aqa qu'on a connue avant la révélation de la Chassidoute donc tout ce qu'il y a dans l'Aqa par rapport aux trois semaines c'est l'aspect de la Torah les Chachamim et les Rabbanim qui cherchent de quelle façon on doit vivre sur le plan de la Al-Aqa cette période mais la Gisha de la Chassidoute ça c'était avant la révélation de la Chassidoute mais la Gisha de la Chassidoute l'approche de la Chassidoute au contraire puisque la Chassidoute comme on voit comment le Rabbi il rentre profondément dans tous les sujets et qui nous montre le bon côté des choses la Gisha de la Chassidoute c'est de révéler le sens caché le sens profond l'aspect de mettre le spot sur l'aspect que nous on va vivre dans la Géoula et donc on voit c'est toute notre Chassidoute notre façon de voir qui doit absolument changer c'est ce que vous avez c'est pas qui doit qui est comme ça de foal et que nous on doit faire l'effort d'arriver à changer notre manière de vivre les choses remarquez moi ça m'arrange j'ai pas envie de vivre les trois semaines avec la main de ces trois semaines je préfère les vivre comme le rabbi dit waouh on est déjà dans la Géoula et qu'on fait des efforts pour nous aussi ressentir même dans ces trois semaines qui vont nous paraître compliquées de vivre avec les enseignements du rabbi et la Géoula c'est pas pour rien non plus c'est une aura que le rabbi il dit qu'à partir de Yudayn Tammuz donc je sais pas si on peut pas commencer Shabbat je sais pas le rabbi il fait une parenthèse je sais pas c'est une question si on peut commencer c'est Shabbat ou pas d'étudier pendant ces trois semaines on va commencer à étudier les lois de la construction du temple et là le rabbi aussi dans le même chef de ce qu'il vient d'expliquer il dit qu'à partir de maintenant on va pas étudier ces lois là en Zerher le Hurban mais que les lois qu'on va étudier pendant ces trois semaines c'est Al-Akha les Mahasé à Arshav qu'on doit les étudier comme des Al-Akha pratiques qu'aujourd'hui même on va construire le temple qu'il faut être prêt ma chère il va se dévoiler tout de suite le Bet Hamidash il va descendre et qu'est-ce qu'on va faire on va se retrouver bête non alors on étudie toutes ces lois et avec la Kavana que ces lois là elles sont applicables immédiatement voilà ça c'est l'une des Horahot et ensuite le Rabbi de rajouter et de dire que tout tout ce qu'on a expliqué c'est pas seulement Akhana la Géoula c'est pas seulement une préparation à la Géoula mais c'est ma marche comme vivre avec la Géoula et le Rabbi va faire le lien avec la Parashat Balak et la Parashat Pinchas qu'on va lire Amin Ha de Parashat Balak et que pour nous en Israël on va lire on va lire on va lire ce Shabbat où je suis pardon on va lire ce Shabbat alors une seconde alors d'abord on sait que dans la Parashat Balak comme nous on l'a entendu la semaine dernière ici que dans la Parashat Balak le prophète Bélam il voulait maudire le Ham Israël et que l'Aklala elle s'est transformée en Braha que la malédiction elle s'est transformée en bénédiction Mila Khatrila dès le début et là ici c'est une allusion dit le Rabbi à la transformation de l'exil et des jours de jeûne et de ces trois semaines le Khatrila en jour de Géoula puisque dans les temps messianiques ça sera des jours de joie donc on voit dans la Parashat Balak qui est une des premières sources de la Torah dans laquelle on parle de Mashiach et de la Géoula qu'est-ce que parle la Parashat Balak elle décrit deux Meshirim elle décrit deux Mashiach un de Yosef et un de David et toutes les prophéties tous les Yéhoudim toutes les promesses qui se passeront les Hattis de Lavaux sur lesquelles Rambam a tranché la Halakha c'est Bilaam lui-même qui a tranché qui sera Mashiach il explique comment ça sera dans la Géoula on parle dans la Parashat Balak on ne mentionne aucunement la Galoute on ne parle pas de la Galoute on parle directement du Mélékha Mashiach on parle directement du libérateur et en plus la Parashat Balak elle ne tombe jamais pendant les trois semaines là ce Shabbat qui tombe ça va commencer les trois semaines mais c'est Shabbat mais par contre la Parashat Pinchas qu'on va lire Amincha de Shabbat Balak mais que nous on va lire ce Shabbat pour vous elle fait allusion à Léatide Lavo au temps messianique puisqu'on dit que Pinchas c'est celui qui va annoncer la Géoula Pinchas Zé Eliaou celui qui va annoncer la Géoula la délivrance de l'exil donc dans la Parashat Pinchas on fait allusion à l'exil et que Pinchas il va nous annoncer que cet exil il va se il va se il va devenir Géoula donc dans Pinchas c'est une allusion au fait que quoi que la Géoula elle vient de la transformation de l'exil elle vient de la transformation de l'exil et c'est le produit de l'exil à travers toutes les massimes les mitzvot que les juifs accomplissent pendant tout le temps de la Galique et pourquoi on voit que ça a un lien avec la Géoula après l'exil parce que dans Parashat Pinchas on fait référence à trois choses qui vont se passer dans la Géoula première des choses il y a Kadosh Burkou il a compté plusieurs fois le Hame Israël et il y aura un dixième compte des nombrements des Bnei Israël qui se fera dans la Géoula soit par Mashiach soit par Kadosh Burkou lui-même ça va rentrer dans les détails le deuxième point c'est le partage de la terre d'Israël dans la Géoula la terre d'Israël elle compte sept parties qui appartenaient à ces sept peuples quand on a hérité de Eretz Kanran et dans la Géoula on va récupérer les trois terres qui nous manquent donc la terre elle sera complète il y aura dix terres et ces dix terres qui sont partagées en douze tribus mais dans la Géoula elles seront partagées en treize tribus puisque la tribu de Lévi dans la Géoula recevra aussi sa part le troisième point que nous ramène la Parashat Pinchas c'est le fait que dans la Géoula il y aura des corbanotes pour les moadim là maintenant dans le il y aura en plus après le corban tamir les corbanotes pour ces fêtes qui sont en fait ces jours de jeûne qui étaient zéher le corban et qui vont se transformer en jours de joie et de façon générale la différence entre Balak et Pinchas c'est que dans Balak on ne fait pas du tout mention de l'exil le ratrila on ne parle que de la Géoula et qu'est-ce que représente le Melech Hamach il représente la liberté du joug des nations pour l'âme Israël il représente la puissance du âme Israël qui va devenir un phare pour toutes les nations il représente la Géoula elle-même grâce à Mashiar comme il y a marqué comme dit Balak que une étoile jaillira de Ya'akov et le âme Israël il sera relevé alors que dans Pinchas les 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 promesses elles ont trait à la Géoula elles-mêmes donc on voit qu'on est et par le fait et par le fait que dans la parasha de Balak et Pinchas on fait mention de la Géoula et bien c'est une aura pour nous qui doit descendre dans le concret de notre vie et en particulier dans le rapport que tout ce qu'on vient de dire ça a avec notre génération et le rabbi d'expliquer que comme on sait que notre génération c'est la dernière génération de l'exil et la première de la Géoula alors le riz douche c'est que sept dans la génération dans laquelle on se trouve jusqu'à maintenant comme on a dit tout à l'heure l'aspect toranique alors ces trois semaines c'était une période de tristesse pour le Rame Israël qui est comme ça décrit et transmis et appliqué dans la Halakha mais d'un autre côté puisque dans notre génération on a eu le mérite de avoir de vivre le Yudbet et Yudgim el-Tammuz la fête de la libération du Rabi précédent des prisons de Tsaris qui a permis toute cette afat-sa de Yadout dans le monde entier à l'échelon que ça a maintenant puisque le Rabi a continué cette chose-là puisqu'on a eu ce Yudbet Tammuz qui s'est passé pendant le mois de Tammuz alors Rabbi dit que maintenant dans notre génération ce mois de Tammuz ce n'est plus un mois l'aspect négatif mais ce mois de Tammuz il est Kipshuto appelé Chodesh le mois de la délivrance en référence au travail du Rabi précédent mais surtout en référence au fait que le Rabi précédent il a dit Tenez-vous prêts à accueillir Machiach Tenez-vous prêts à accueillir Machiach et le Rabi de rajouter que maintenant vous vous rappelez l'histoire qu'on a frotté les boutons on continue à les frotter ils vont se casser à force de frotter on est là à attendre le Rabi il dit on a déjà passé cette période on a déjà à la fin de la période dans laquelle le Rabi précédent il a annoncé que soyez prêts à accueillir Machiach le Rabi lui-même il nous a dit que l'aura c'est d'aller nous préparer nous-mêmes notre famille notre entourage à accueillir Machiach et puisqu'on est déjà dans cette période alors le Rabi de dire dans les mots c'est sûr et certain et c'est sûr et certain sans l'ombre d'un doute mais c'est même pas les mots sans le doute du doute du doute que c'est déjà arrivé le temps le temps de la Géoula et que tous les termes fixés d'après la Gmara ils ont été dépassés c'est sûr et certain que tout le monde a fait et donc c'est la raison pour laquelle maintenant dans notre génération le 17 il se vit comme un jour de l'achana la Géoula mais le que le Rabi fait en plus que c'est pas seulement un jour de l'achana la Géoula qu'on se tient on est déjà dans la Géoula et le Rabi de dire qu'on se tient à l'aube des jours des temps messianiques au seuil de la Géoula et tout le travail que le Rabi nous demande de faire dans ce et c'est comme ça qu'on doit vivre c'est d'arriver à les ardir de faire rentrer pénétrer profondément la Géoula à l'intérieur de nous et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit dans le titre au seuil de la délivrance laissons entrer Mashiach qu'on vive avec qu'on pénètre que tous les sujets de Mashiach et Géoula qu'on étudie ils pénètrent au fond à l'intérieur de nous pour nous changer totalement notre guichat de voir le monde et la vie en Makhachava Dibour ou Mahasé en pensée parole et action et là maintenant je voudrais arriver dans le texte alors je vous ai envoyé dans le WhatsApp si j'arrive pas à vous le mettre je voudrais qu'on lise dans les mots parce que c'est c'est trop trop fort une seconde alors photo document photo peut-être ça va sortir à l'envers je suis pas douée alors j'envoie alors non c'est pas celle-là vous la voyez droite oui bravo bravo c'est tout droit bon alors c'est pas celle-là je vais chercher l'autre pardon c'est la deuxième dans celle-là dans celle que tu as envoyée c'est la deuxième Gisèle oui oui alors c'est la première que j'envoyais la voilà Valderer voilà juste en haut de la page le rabbi dit justement cette aura d'étudier les halakhot de la reconstruction du temple ça veut dire que ce qu'on étudie c'est à l'instant même que Mashiach va se dévoiler donc il faut être prêt à savoir comment on doit se comporter maintenant je vais le halderer le halderer là ici le deuxième le début du deuxième paragraphe en haut il y a marqué en gras juste le halderer c'est bon oui ok alors j'y vais je peux vous expliquer les mots vous les avez déjà dit mais vous en le voyant dans le texte ça change totalement totalement et d'après ce qu'on a dit on parle que de Mashiach et Géoula dans cette période et donc par rapport à ce que le rabbi a demandé qu'il faut rajouter dans l'étude de la Torah les Nyanais d'étudier les sujets de Mashiach et Géoula et le rabbi de dire comme on a dit tout à l'heure que c'est le khidouche du rabbi ici par rapport à Khor Nisan que quand on va étudier ces sujets dans la Torah c'est pas comme une zgoula c'est un truc c'est un je sais pas comment on traduit en français que c'est c'est un un main une clé qu'on a dans la main pour rapprocher la Géoula et la venue de Mashiach et la gamme ou Béhikar mais essentiellement que dé les atrines les chiot Béhignané Mashiach ou Géoula c'est la Nekoda de toute la Sycra c'est surtout pour qu'on puisse commencer à vivre avec Mashiach et la Géoula les chiot imazman dégémot à Mashiach qu'on chante dans notre manière de penser qu'on comprenne qu'on est déjà dans les temps messianiques et par le fait que par l'étude par le fait qu'en étudiant notre intellect il va être rempli et pénétré de la compréhension et qu'on commence à comprendre et à saisir toutes les Géoula qu'il y a dans la Torah c'est-à-dire l'étude c'est pas seulement vous avez entendu aujourd'hui ce que le Rabbi dit l'étude ça doit pénétrer tout l'intellect ça ne doit pas nous laisser tranquille qu'on doit y réfléchir et réfléchir et réfléchir et le ravager dans nos têtes au point que le Rabbi dit que du Sechel ça va s'étendre et pénétrer agir sur les sentiments du cœur jusqu'à transformer notre comportement concrètement en pensée paroles et actions notre conduite elle doit être adaptée à ce moment privilégié qu'on est en train de vivre et le Rabbi dit de ce moment précis dans lequel particulier dans lequel on est au seuil de la Géoula et qu'on montre du doigt déjà chez et si je ne vous ai pas dit Gisèle c'est extraordinaire ce mot de parce qu'on est vraiment dans le monde du digital le monde marche avec le digital magnifique magnifique mais tu te rends compte ce mot et j'ai oublié de dire juste avant que par rapport à Parashat Balak puisque le Rabbi dans la Parashat on parle de Mashiach et le Rabbi dit qu'on a dans notre génération on a on a on a eu le srout de voir puisque c'était Nounalef Arenouni Flaot qu'on a vu les miracles qu'Akadosh Bokhou lui-même il a fait avec la guerre du Golfe et les Juifs de Russie qui ont émigré donc on a vu de nos yeux les miracles et le Rabbi dit que dans cette année-là Nounalef Shana vous avez déjà entendu c'est Shana le roi Mashiach c'est révélé et on est nous maintenant et le Rabbi ramène dans la Syrah ici je ne peux pas vous donner le texte là mais le Rabbi dit on est déjà dans cet instant on l'avait déjà expliqué longuement que c'est un instant qui dure jusqu'à maintenant qui nous paraît long mais depuis depuis Nounalef on est dans cet instant où le Mashiach s'est déjà révélé et il est déjà là c'est la raison pour laquelle le Rabbi dit ici qu'on est à l'aube de la Géoula la Géoula elle est au seuil de la porte mais qu'on est on peut montrer du doigt déjà Mashiach tellement il est proche et qu'il s'est déjà révélé donc on peut montrer au point du doigt Mashiach qu'est-ce qu'il dit il définit ici où on est exactement le Rabbi il nous place la nécessité d'étudier les sujets de Mashiach et de troisième Mashiach pourquoi puisqu'on est déjà à l'entrée des temps messianiques et donc même si on vient amener une opinion dans la Torah qui dit voilà bien que les Chachamim nous disent en bas bien que les Chachamim viennent nous dire que Mashiach il va venir c'est marqué que Mashiach il va venir au moment où on attend quand on ne va pas y penser donc Mashiach il va se révéler le Rabbi de dire même si Mashiach il doit venir au moment où on ne s'y attend pas ça ne vient pas empêcher ni contredire le fait ça ne nous empêche pas on ne peut pas se reposer dire Mashiach de toute façon il viendra au moment où on ne s'y attend pas non le Rabbi il dit qu'au contraire quand on va étudier Niani Mashiach et Yehula on doit le faire avec Da'at que notre Da'at notre esprit notre intellect toute notre personnalité elle doit être imprégnée on doit penser et surtout méditer sur l'avenir de Mashiach parce qu'en méditant sur tout ce qu'on a appris et quand on attend Mashiach et qu'on vit avec Mashiach qu'est-ce que je voulais dire même si notre tête elle est en permanence en train d'écouter d'étudier les Niani Mashiach et Yehula il ne peut pas y avoir de Dissach si notre pensée elle est tout le temps dirigée que sur Mashiach il ne peut pas il ne peut pas y avoir de moment où la Géhula elle va venir comme ça au moment où on ne s'y attend pas non ça ne vient pas en contradiction avec ce que les Chachamim disent mais qu'est-ce que le Rabbi dit ici il dit ça veut dire que c'est le ça veut dire que quand Mashiach il va venir ça va nous dépasser c'est au-dessus de notre intellect c'est des choses qu'on ne comprend pas mais ça ne nous empêche pas de se cuire dans les Niani Mashiach ça ne nous empêche pas de nous plonger de tous ces Niani Mashiach et le Rabbi de dire c'est la deuxième colonne mais je vais aller en bas voilà le deuxième paragraphe de la deuxième colonne et en ce qui concerne donc concrètement à Mashi Waïkar malgré la tempête la tornade que le Rabbi il a lancé avec tous ces sujets de Niani Mashiach pendant cette année-là cette période-là et qui nous suit jusqu'à maintenant avec laquelle on vit jusqu'à maintenant après tous les événements qu'on a vus on en allait et tous ces miracles à Kadosh beaucoup il a fait et Saddam Hussein a pourri mais ce qu'on a dit tout à l'heure la Russie et les miracles à Kadosh beaucoup avec la guerre du Gov etc alors le Rabbi dit et en plus le Rabbi nous annonçait que c'est l'année dans laquelle le Mashiach il s'est révélé qu'est-ce que dit le Rabbi ici on voit qu'il y a une difficulté pour nous qu'avec ça on n'est pas encore Mekabel on n'arrive pas à s'imprégner de cette connaissance même si on étudie avec la tête mais on n'arrive pas à imprégner cette connaissance dans notre Regech on n'arrive pas à réaliser en fait le Rabbi il comprend notre difficulté on comprend tout ce que le Rabbi nous dit tout ce que le Rabbi nous révèle on veut étudier mais la façon avec laquelle on étudie c'est une anime de Mashiach elle reste encore en haut au-dessus de notre tête après quand on va rabâcher 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 et étudier profondément s'attacher au mot du Rabbi dans le Tarmahou ça va finir par nous pénétrer par nous entraîner totalement dans notre vie au point de vivre avec Mashiach c'est ce que le Rabbi attend de nous vivre avec Mashiach même si à l'extérieur de nous on ne voit pas la Géoula on ne voit rien on voit tout le contraire mais si nous on est connecté au Hémet c'est pas ce que la médecine elle nous c'est pas ce que la réalité nous montre qui est la vérité qui est le Hémet mais c'est ce que la Torah elle dit et ce route qu'on a d'avoir le Rabbi qui nous montre le Hémet dans notre population le Hémet est qu'on est à l'entrée des temps messianiques et puisqu'on est déjà là on doit se secouer on doit commencer à vivre en conformité avec le temps de la Géoula avec tout ce que ça comporte et le Rabbi doit rajouter que cette année-là Renou Niflaot on a vu donc toutes ces merveilles à la fin le Rabbi dit alors c'est la deuxième page je vous garde encore quelques minutes et après on va arrêter là alors la deuxième page je suis sûre que je me suis trompée ah bah c'est pas cette page il faut que j'ai confiance en moi il faut que j'apprenne et je n'ai jamais le temps d'apprendre c'est pas grave alors où il est le dernier c'est celui-là non oh là là désolé on va aller à la troisième page non alors je vais aller oh c'est pas grave c'est pas grave bon non ça c'est important quand même vous n'avez pas le temps c'est la page 316 Gisèle c'est ça ? c'est ça j'arrive très bien alors on l'a sur la midracha si les dames veulent revenir sur la midracha sur le ok vas-y on peut suivre dessus oh mon dieu je ne vous fais pas perdre du temps voilà non on est le 14 juillet c'est bon personne travaille mais oui on a tout le temps aujourd'hui voilà maintenant le Rabbi il décrit la situation qu'on n'arrive pas à vivre vraiment avec Mashiach mais le Rabbi il ne va pas nous abandonner comme ça donc il nous donne un conseil va-et-salazé et le conseil pour surmonter justement malgré tout ce qu'il a pu dire sur Mashiach et Géoula qu'on n'en est pas encore on ne vit pas avec vraiment le conseil il dit à l'yeu de l'émou de la Torah c'est-à-dire même si on n'y arrive pas le fait même d'étudier l'égnané Mashiach à Géoula puisque la Torah même si nous on n'y arrive pas le fait de s'asseoir et d'étudier la Torah elle a le pouvoir de changer la nature de l'homme donc quand on va étudier la Torah elle-même elle va nous transformer elle va nous faire le switch dans la tête donc il faut s'accrocher continuer à étudier et la Voda c'est d'essayer de vivre la chose mais le Rabbi dit que même si on n'étudie pas puisque la Torah elle a la force de nous changer pourquoi on n'arrive pas à changer la Torah elle a la force de nous changer mais puisque dans notre sentiment on est encore à l'extérieur du nyan de la Géoula pourquoi parce qu'on est encore dans notre galoute profonde personnelle voilà le point comment on va étudier la Torah elle donne la force elle transforme l'individu maintenant si lui il ne ressent pas tout ce qu'il étudie pourquoi il ne ressent pas c'est parce qu'il est encore dans sa galoute personnelle par le fait qu'il va étudier dans la Torah les sujets de la Géoula et bien ces sujets de la Géoula ils vont le faire sortir de sa galoute à lui ils vont lui amener sa Géoula pratique les sujets de Machar et Géoula dans la Torah permettent à la personne de se placer dans une situation de Géoula et c'est ce que le Rabbi va expliquer en long et en large dans la paracha de Pintras et au point que puisque déjà la Torah elle-même elle va nous songer et nous placer mentalement spirituellement dans un statut de Géoula et bien ça va finir par agir sur nous qu'on va commencer à vivre avec Machar et Géoula en ayant la connaissance et la conscience que Machar est là c'est Inezéba qu'il est là tout de suite à l'instant même et Réadonné comme d'habitude c'était super merci quand tu parles je sens dans la Géoula quand tu parles je te bénisse je te bénisse on s'y croit déjà elle est super super voilà c'est des sirodes très 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 fort du Rabbi même Pintras vous allez voir la semaine prochaine et Alva faire c'est très très c'est de la bombe Alvaï on arrive à le défendre dans notre vie je vous parle de tout mon coeur parce que j'essaye de le vivre mais dans la vie de tous les jours c'est pas évident faut pas croire que tout ce que je dis je suis le modèle vivant de tout ce que je dis Alvaï mais au moins on connait le Kivoun on connait le Derer on sait dans quelle dans quelle direction on doit aller malgré tout ce qui se passe dans le monde on perd pas le nord on a la boussole la boussole c'est d'Edouard Malchout voilà il est déjà qu'on le voit de nos yeux de vraiment comme on va voir que c'est un jour de jeûne et bien non en fait c'est un jour de fête on sera déjà au Bête Amidash à apporter les corps dans les moedis et on sera tout en ce temps de vivre à ta Shem avec le Karev Mamash Amen 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 Shabbat Shalom 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 Je voulais juste vous dire dimanche on n'aura pas la force de faire le de faire le chiour donc on recommence lundi mais ça ne sera pas le chien c'est pas le chien mais on ne s'en bat pas je vais lancer un point de fête je ne sais pas c'est pas le chien on est encore dans la galoute on n'aura pas le chien j'ai peur d'ouvrir une grotte Kodesh bon c'est pas grave après toute cette perfusion de dynamique que le Rabbi nous a mis dans les veines on va vivre avec Mashiach avec ce qu'on a étudié Amen 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 que le Rabbi nous donne vraiment il nous ouvre le cerveau et qu'on soit des personnes non seulement des 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 comme on dit des sources de Afatsa mais que nous-mêmes on soit vraiment l'exemple de quelqu'un qui vit avec Mashiach qu'on est déjà les êtres humains Amen 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 Shabbat Shalom Shabbat Shalom C'est un plaisir que vous avez adopté une activité pédagogique d'une manière positive puisse Dieu faire que vous connaissiez la réussite entre consciente que la situation peut être et doit être bien meilleure que l'heure actuelle vous savez ce que disent nos sages celui qui te dit avoir fait des efforts et avoir connu le succès crois-le Vous connaissez également le dicton de mon beau-père le Rabhi selon lequel une action positive est préférable à mille plaintes il en est le même pour ce qui fait l'objet de notre propos dans toute la mesure du possible chacun doit donc se parfaire sans cesse par ailleurs on ne doit pas cesser son travail jusqu'à parvenir à la plus haute perfection qu'il permet il faut faire l'un et l'autre surtout quand il s'agit d'éducation qui concerne chaque jour les âmes de dizaines d'enfants juifs on ne peut pas interrompre une telle activité comme vous le savez l'admourazaken affirme au début du Torah Or que le don de la tzedakah matériel ou spirituel permet d'avoir un cerveau et un cœur mille fois plus affinés avec ma bénédiction de réussite dans votre mission sacrée qui vous permettra d'obtenir également une bénédiction en tous vos besoins personnels voilà ce que je comprends c'est qu'il n'y a pas de bataille pour la migration voilà en tous les cas quand on diffuse quand on diffuse et qu'on transmet ce qu'on apprend à un autre ça s'appelle une tzedakah une tzedakah matérielle et spirituelle une tzedakah spirituelle pas seulement matérielle si on donne si on fait du bien à quelqu'un concrètement mais tout ce qu'on transmet par la parole parole de chassidou ce que le rabbi nous donne tout ce que vous allez transmettre autour de vous ce que le rabbi il faut continuer à agir à enseigner et parler de manière positive et faire des efforts et s'adresser aux autres ce que l'autre personne elle aussi elle change et elle vit comme ça parce que par cette c'est très fort ce que je viens de dire comme vous le savez la Noura Zakan affirme au début du Torah que le don de la tzedakah matériel ou spirituel permet d'avoir un cerveau et un coeur mille fois plus affiné c'est exactement ça quand on va transmettre l'étudie et qu'on transmet ça nous change ça nous change ça nous raffine ça nous permet de voir les choses avec plus de finesse quand on comprend le pnimeut quand on étudie la chassidou et ça me rappelle la première yichidoute qu'on a eue avec le rabbi la première yichidoute c'était le jour d'anniversaire de mon mari Khayyada et j'avais écrit une lettre avec plein de problèmes on devait se marier ma belle-mère au milieu je ne vous raconte pas tous les détails mais c'était très compliqué et à la fin de la lettre mon mari s'est rappelé PS aujourd'hui c'est le jour de mon anniversaire le rabbi il a fait toute la yichidoute sur l'anniversaire et il a fait tous les minagui qu'on connait maintenant le rabbi il lui a dit personnellement en face que c'est qu'il doit faire qu'il doit montrer la Torah etc et à la fin le rabbi il a dit de rajouter dans la tzedakah et maintenant on est sorti d'aïichidoute mon mari il a demandé au rabbi qu'est-ce que ça veut dire que le rabbi il nous demande de rajouter dans la tzedakah et le rabbi pardon le rabbi il a dit ça veut dire que vous devez donner la dente spirituelle c'était toute la période au Faradzah que le rabbi a monté les premières mitsaïs mais le rabbi a demandé de s'engager en quelque sorte c'était une aura que le rabbi voulait qu'on s'engage à faire au Faradzah à ramener les juifs à la tzedakah et bien on a vu les fruits et j'espère que tous ces fruits là et bien comme dit le rabbi aussi dans la lettre cette shlichut sacrée pour chacun cette mission sacrée pour chacun pour chacune ça s'adresse à tout le monde elle va permettre d'amener c'est le keli pour recevoir de plus grandes bénédictions dans tous les besoins personnels pour chacune de nous Amen 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 Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom et Sommkal pour tout le monde dimanche Amen 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 à tous à la Kavod Bravo à lundi avec plaisir merci Gisèle Shabbat Shalom à tous merci beaucoup Shabbat Shalom à tout le monde les ratachem ouh j'arrive plus à fermer voilà pourquoi je ne ferme pas j'arrive plus à fermer ma carapot à lundi à lundi à lundi Merci.